Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, chers amis, bonsoir, adhérentes France Liberté Gironde, je vous remercie d'être venus, d'avoir bravé les mauvaises conditions météorologiques. Je voudrais vous remercier donc d'être venus ici ce soir autour de Daniel Mitterrand qui nous réunit une fois de plus ici ce soir et je disais, c'est vrai tout à l'heure, à Gilbert et Jean Petaut qu'elle est souvent venue ici, mais ce n'était pas dans cette salle station au zone, mais c'était dans les salons Molla, elle est souvent venue ici pour présenter ses différents ouvrages. Alors ce soir, c'est effectivement Daniel Mitterrand qui nous réunit autour de son livre de témoignage, Daniel Mitterrand, une vie de résistance, et je voudrais remercier Gilbert Mitterrand, président de la fondation, Jean Petaut et Denis Molla de nous accueillir ici dans la station au zone à l'occasion donc de la parution de ce livre de témoignage. Ce livre, il est sorti l'année dernière, au mois de novembre 2021, à l'occasion donc des 35 ans déjà, 35 ans de la fondation et des 10 ans de la disparition de Daniel Mitterrand. Alors ce n'est pas un livre écrit par Daniel Mitterrand, c'est un livre de témoignage. Chaque témoignage raconte un peu une part de la vie de Daniel Mitterrand, mais en fait c'est des témoignages qui auraient pu être beaucoup plus nombreux, certes, mais ce qui les réunit, le fil rouge qui réunit tous ces témoignages, ce sont les différentes actions que Daniel a menées dans les différents continents. Et ce fil rouge, c'est en fait la lutte contre toutes les inégalités, la lutte contre toutes les sortes d'oppression. Alors c'est vrai qu'on a en mémoire, bien sûr, la lutte pour la défense des droits des peuples, la reconnaissance des droits des peuples autochtones, pour la reconnaissance du peuple kurde, pour le droit d'accès à l'eau potable, toute la lutte qu'elle a menée contre la marchandisation des communs et de tous les biens communs, le droit d'accès je l'ai dit à l'eau potable, toutes ces luttes sont réunies dans tous ces témoignages. Et c'est vrai que ce livre, c'est en quelque sorte, on pourrait dire que c'est un vrai programme politique. Et l'actualité, les urgences écologiques, environnementales, toutes les urgences également démocratiques, sociales, viennent justifier en fait toutes les visions politiques de Daniel Mitterrand. Donc je voudrais remercier Gilbert, président de la Fondation, de continuer ce travail avec toute l'équipe de la Fondation. On l'a vu pour les 35 ans de Cluny. On a fait une vraie fête autour des témoignages qui sont de tous les gens que Daniel a sauvés et qui sont venus apporter leurs témoignages. C'était très vivant, très dynamique, beaucoup d'enthousiasme et je voudrais le remercier pour continuer à faire vivre Daniel Mitterrand qui disait, moi j'aime beaucoup cette citation, elle disait « si on n'a pas le pouvoir de donner le pain, il faut qu'on en ait la levure ». Alors je crois qu'on va continuer, nous comme chaque citoyen, d'essayer d'apporter notre contribution pour ce monde d'après, pour ce monde qui doit un peu ce qu'on appelle à la Fondation ce radicalisme utopique, c'est-à-dire ce nécessaire changement de logiciel pour essayer de vivre ensemble, faire que cette terre, elle soit habitable avec cette préservation de la terre pour que nous puissions tous ensemble, les vivants, la nature, cohabiter. Voilà, merci et bonne rencontre. Merci à tous. Merci beaucoup, merci beaucoup, chère Jacqueline Madrel, pour cette présentation qui nous fait rentrer immédiatement, j'allais dire, dans le vif du sujet. Donc on va ensemble, Gilbert Mitterrand, parler, traiter de ce livre avec une très belle photo de Richard Dumas, je cherchais son prénom, Richard Dumas de l'agence Vue, très belle photo de Daniel Mitterrand en couverture, Daniel Mitterrand, une vie de résistance, je crois que c'est exactement le titre qu'il fallait, et donc préface de Gilbert Mitterrand. Donc Gilbert, je vous présente en quelques mots, vous êtes le troisième fils de Daniel Mitterrand, président, vous êtes donc, Jacqueline Madrel l'a dit, président maintenant de cette fondation, alors qu'on appelle Daniel Mitterrand, France Liberté, c'est le titre officiel. Madame Mitterrand est décédée le 22 novembre 2011, à l'âge de 87 ans, on le sait peu, mais elle est née au hasard des affectations professionnelles de son papa, votre grand-père, donc Gilbert, Antoine Gouze, le 29 octobre 1924 à Verdun, huit ans après la terrible bataille de Verdun. Et s'il y a un lieu attaché au nom de la famille, Jacqueline Madrel en a dit quelques mots à l'instant, au nom de la famille Gouze, en revanche, c'est celui de Cluny, en Bourgogne, entre autres parce que c'est là qu'Antoine Gouze, qui avait refusé, qui a refusé de prêter serment au maréchal Pétain dès l'été 40, dès l'automne 40, révoqué donc par le gouvernement de Vichy, va installer sa famille et faire de sa demeure un lieu important dans le maillage compliqué et clandestin des réseaux de la résistance dans lesquels Daniel Mitterrand va s'inscrire toute jeune, on le sait. Et dans votre très belle préface sur laquelle on va un peu échanger au début de notre entretien, Gilbert, vous citez une phrase, un petit morceau de phrase de votre maman qui dit qu'elle avait le privilège d'être une fille de Cluny. Ça, c'est page 14. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi elle considérait comme un privilège d'être une fille de Cluny ? – En effet, c'est elle qui le disait, elle l'a même écrit dans un de ses livres, je ne sais plus si c'était, je ne sais plus dans lequel, mais il y en a plusieurs. – Oui, parce qu'elle a une vraie production littéraire. – C'est peut-être le livre de ma mémoire, je pense. – Elle disait surtout, je suis née dans un nid d'amour. Alors que ce soit Cluny ou ailleurs, pour elle, c'était déjà un privilège d'être dans une famille où il y avait une relation très forte, une protection. Elle se sentait protégée dans ce nid d'amour. et elle en a vécu, j'allais dire, les avantages dans cette période justement où la guerre entourait y compris Cluny, car le maquis de Cluny a été un maquis très, très, j'allais dire, à la pointe du combat contre l'Allemand. et donc le contraste entre cet environnement et cette cellule familiale forte faisait qu'elle pourrait, ce contraste, surligner justement à la fois les malheurs d'être dans la guerre et le bonheur d'avoir une telle famille sur cette terre de Cluny dont elle disait que tout était harmonie. C'est vrai, ceux qui connaissent ce petit pays de Bourgogne, le sud de Bourgogne, à côté de Mâcon, où il y avait une abbaye qui était la capitale de la chrétienté à l'époque, qui aujourd'hui d'ailleurs, dans le même esprit, à 7 kilomètres de Cluny, il y a la communauté de Thésée, qui est un lieu de la jeunesse. Avec frère Roger qui a été assassiné. Mais c'était l'église de la réconciliation, c'est-à-dire que tous les cultes peuvent s'y rassembler. Donc voilà, cette espèce de concorde, d'harmonie dans des paysages dont les courbes sont très harmonieuses. Elle disait, c'est un privilège d'être une fille de Cluny. Voilà. Alors on va revenir sur quelques-uns des 23 chapitres, on en parlera tout à l'heure, Gilbert. Mais sur votre préface, page 13, vous écrivez que ce livre est un hommage, non pas à la mémoire de Daniel Mitterrand, mais à ceux qui souffrent et se battent, à tous ses compagnons de route et de destin, à ses voix qui s'élèvent dans le monde, ils sont l'avenir. Alors, je vous connais un petit peu, Gilbert, je sais chez vous l'importance et le choix des mots, et le détail des mots, chaque mot compte ici. Quand vous dites, ceux qui souffrent et se battent, ses compagnons de route et de destin, ses compagnons de votre maman, ils sont l'avenir, de quel avenir ? Il y a quelque chose entre ils sont l'avenir et ce que j'ai dit. De quel avenir sont-ils ? C'est page 13. Oui, on va la retrouver. Sont-ils le ferment, selon vous ? Non, mais... Ce sont eux qui... À un moment ou à un autre, seront dans l'obligation d'inventer un autre monde. Si on ne le fait pas pour eux, cette révolte, ce côté inacceptable d'un monde qui ne peut pas répondre aux aspirations des peuples, forcément suppose qu'il y aura des cataclysmes, sous une forme ou sous une autre. Et ceux qui reconstruiront le monde sur ces bases qui sont celles qu'ils devraient toujours avoir eues à l'esprit, c'est-à-dire celui de la fraternité, du partage, de la solidarité, d'un développement harmonieux, dans une plus grande justice, c'est-à-dire un modèle de développement qui ne creuse pas indéfiniment les fractures territoriales, sociales, dans le cadre des souffrances que cela suppose, ces peuples-là, un jour, ne se reconnaîtront plus dans cette marche du monde. Et forcément, un jour, prendront leur destin en main. Ils sont l'avenir. Mais ils seront l'avenir aussi parce que, en fait, ce sont eux qui détiennent la richesse, la richesse de leur savoir, la richesse de leur culture, la richesse de leur histoire, la richesse de leur terroir. Et cette richesse-là n'est pas prise en compte. On ne parle de richesse que si on parle d'argent. Et un jour ou l'autre, justement parce que ce dieu argent et ce développement fondé sur la recherche du profit média, ce ne sera pas la richesse du monde de demain. Et d'ailleurs, la Fondation a beaucoup travaillé avec des économistes, avec tous ceux qui s'intéressent à ces questions, des philosophes et tout, sur ce qu'on a appelé les nouveaux indicateurs de richesse. La richesse ne se définit pas uniquement par un taux de croissance. Voilà. Donc, ce sont ceux qui n'ont rien aujourd'hui en valeur monétaire, qui ont peut-être et même sûrement la plus grande richesse, car ils ont leur savoir, leur culture, leur diversité. Or, il n'y a pas de vie sans diversité. Le jour où le monde est uniforme avec une pensée dominante qui explique qu'il n'y a pas d'autre pensée possible sur Terre, celle-là, les pauvres ? Alors, s'il y en a une qui, très jeune, ne s'est pas satisfaite qu'on lui dise le monde est très uniforme, c'est véritablement votre maman. Puisque vous dites, toujours dans l'introduction, que vous vous rappelez que votre mère, confrontée à une explication insatisfaisante sur telle ou telle chose, ou pire, à une absence d'explication, est émue par un élan, dites-vous, une spontanéité consciente, débarrassée des précautions d'usage et des convenances policées, un refus de l'indifférence et du silence, et vous rappelez ses propres paroles, dire non, je le tiens de mon père, dire non, c'est aussi une question d'éducation. Absolument. Je vous laisse commenter, parce que c'est quand même extraordinaire de voir ce sentiment chez cette petite fille. Tous ceux qui ont eu des enfants ou à un moment ou à un autre étaient confrontés à la période du pourquoi. Pourquoi ? Pourquoi ? Après du nom. Pourquoi ? Évidemment, les explications, c'est bon, c'est comme ça. C'est bon, très bien. Ça ne lui suffisait pas. Elle voulait des explications, déjà toutes petites. Donc, quand il y avait une fuite devant l'explication ou une explication peu satisfaisante, elle poursuivait le pourquoi. Et comme il n'y avait pas de réponse, alors elle refusait. Non. Voilà. Elle disait non. Voilà quoi. C'est pourquoi. Et puis quand l'explication n'y en a pas ou quand elle n'est pas satisfaisante, eh bien, elle prolongeait la logique de son pourquoi. Elle était donc dans le refus de ce qui la choquait ou ce qui l'indignait ou ce qui justifiait la question du pourquoi. Et elle s'élevait contre le fait qu'il n'y ait pas de réponse ou des réponses peu satisfaisantes. C'était une démarche. Et ça, ça lui a duré toute sa vie. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Qu'est-ce que je vous disais ? C'est pas du tout naïf ni enfantin. C'est une démarche qu'elle avait apprise de son père qui était enseignant, qui était philosophe, qui était libre-penseur, qui était laïque, qui était républicain et qui donc s'appuyait sur ce qu'on appelle la raison avec un grand R. C'est-à-dire que c'est le béabat de l'humanisme. La raison. Il n'y a pas... Voilà. L'intelligence de l'homme, sa conscience et son intelligence devraient apporter les réponses à toutes les questions qui l'interpellent. Et à partir du moment où la raison n'apporte plus les réponses quand quelque chose interpelle, alors il faut refuser et s'opposer à la situation qu'on dénonce. Donc on comprend comment, en quelque sorte, dès l'été 40, son papa résiste, parce que... Alors, petite précision, il n'a pas eu à prêter serment au maréchal Pétain. En revanche, en tant que principal du collège de Ville-Franche-sur-Seau, il devait faire des listes. Comme sans doute tous les principaux de France, il était tenu, à un moment, de dresser la liste des élèves et des enseignants juifs de son collège. Et il a refusé. Et au bout du deuxième ou du troisième refus, il a été limogé. Alors, limogé, c'est limogé. Le matin, on est principal, le soir, il n'y a plus de sol, il n'y a plus de maison, il n'y a plus rien. On s'en va. Et heureusement, Cluny, où ils ont leur maison, était ce nid d'amour qui a recueilli cette famille dans cette détresse à la fois de la guerre et puis du limogé. Donc, elle a vécu ça comme des injustices, bien entendu. Donc, elle a très vite vécu ses injustices d'une manière violente. Là, on parle en temps de guerre. Mais, ce qu'elle considérait comme des injustices, son père, donc, mon grand-père, a été également, par la suite, après la guerre, qu'est-ce que je veux dire ? C'était encore avant. Ville, Franche-sur-Saône, a été principal du collège de Dinan. Oui. C'était en Bretagne. Bien sûr. nous sommes dans les années, allez, fin des années 20. 30, quoi. On va dire que la séparation de l'Église et de l'État n'était pas aussi évidente en Bretagne que ça pouvait l'être ailleurs. Et il y avait donc l'école des garçons, c'était mon grand-père, mais le collège des filles, c'était un autre collège à côté. C'était des sœurs. Où elle devait aller, ce n'étaient pas des sœurs, c'étaient des enseignants de la République, mais qui étaient fortement imprégnés d'une logique moins laïque. Et elle est tombée dans un collège où la principale considérait qu'Antoine Gouze, le principal du collège des garçons, était le diable et qu'elle, c'était la fille du diable. Donc, elle a eu droit à des brimades, à des réprimandes, à un traitement de défaveur qui, pour une petite fille qui doit avoir 8 ans ou 10 ans, bon, ben, pourquoi ? Et elle commence à poser, pourquoi ? Et évidemment, elle l'explique très bien dans son livre, c'est là qu'elle a eu le sentiment qu'elle a été confrontée à une injustice. et elle ne comprenait pas comment on pouvait se complaire dans l'injustice. À propos d'injustice, justement, vous en parlez aussi. Mais là, parce que je vais vite, parce qu'on n'a qu'une heure et demie devant nous, mais je renvoie éventuellement les lecteurs très curieux de lire ces ouvrages. celles qu'elle a écrits elle-même où elle raconte tous ces épisodes et qui l'ont, 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 qui l'ont fabriqué ce qu'elle construit, ce qu'elle est d'avenir. Et justement, alors, on se souvient de cette phrase de Jean Jaurès, il faut aller à l'idéal en passant par le réel. Vous reprenez cette proposition en disant au sujet de votre maman, « Elle ne ménagea ni son soutien ni son militantisme pour le réel, encore moins sa liberté pour l'idéal, celui d'un monde plus juste, libérée des injustices qui pèsent toujours sur les mêmes, comme elle tenait à le faire remarquer. » En fait, elle a été, on peut dire, et c'est important pour la suite, elle a été très vite socialiste de cœur. – Elle est née socialiste, elle est née dans un nid d'amour socialiste fabriqué par la République et la laïcité et l'humanisme. Elle ne peut pas être autrement. Donc, elle n'a pas attendu le 10 mai ou François Mitterrand pour être socialiste. – Ni même le Congrès d'Épinay. – Ni même le Congrès d'Épinay. Bon, alors, il y a eu la rencontre, pendant la guerre et puis, il y a eu le cheminement politique, dans le mot politique, dans le cadre de la vie politique de François Mitterrand et elle a été en soutien de sa vie politique à lui, mais dans le cadre du... je veux dire, de la réalité du pouvoir. Donc, c'est dans le réel dont elle voyait bien que ce réel n'était jamais au niveau de l'idéal. Ça ne peut pas. D'ailleurs, ce ne serait pas l'idéal. Et donc, cette phrase de Jaurès que tout le monde connaît, c'est-à-dire aller vers l'idéal mais comprendre le réel, elle l'avait totalement intégrée. donc, elle avait épousé François Mitterrand et la vie politique qui va avec dans le cadre de la marche de la démocratie républicaine de la Quatrième République puis de la Cinquième puis ensuite avec l'exercice même du pouvoir mais ce pouvoir qui n'est pas une entité dans l'absolu qui est vraiment confrontée au réel, c'est-à-dire à un monde qui existe autour de notre pays confronté à des intérêts particuliers dans un pays dont il faut veiller à l'unité donc ça suppose des compromis quand on parle de compromis d'équilibre et bien forcément on s'éloigne de l'idéal mais on va vers l'idéal si dans ce compromis on y met les ingrédients qui permettent avec le temps d'avancer sur les chemins qu'on a dans ses convictions mais pour elle cet exercice imposé du pouvoir elle l'accompagnait elle essayait de l'accompagner au mieux de ses forces mais sans jamais perdre ce que le compromis faisait perdre de vue ça elle ne le perdait pas de vue donc la vie politique avec François Mitterrand c'était la confrontation du réel ce qui ne l'empêchait pas de vouloir développer ses propres moyens à travers sa vie associative à travers la création de sa fondation de pouvoir plaider pour l'idéal alors on va passer donc c'est pas contradictoire du tout parce qu'on a parfois essayé d'opposer c'est parfois pas du tout c'était très complice qu'on sent bien dans la lecture de ses différents témoignages puisque en fait ce livre c'est ce qu'on appelait jadis à l'université un mélange avec des d'ailleurs un très joli cahier photo à l'intérieur que les lecteurs trouveront parce que les photos sont très très belles avec des images de Daniel Mitterrand qui sont magnifiques et puis et puis ses 23 contributions alors j'en ai retenu 10 bon c'est c'est arbitraire j'ai plutôt d'ailleurs retenu les chapitres où les auteurs et autrices parlent bien de Daniel Mitterrand et vous venez de le dire Gilbert tout ça a amené à ce qu'elle est cet engagement associatif et qu'elle crée la fondation alors il y en a une parmi les autrices les 5 que j'ai retenues qui parlent de la création de cette fondation c'est Rosemary Antoine qui a été déléguée nationale en charge des comités relais de France Liberté comités relais dont celui de Gironde est présidé par Jacqueline Mitterrand et par Jacqueline Madrel pardon qui vient d'en parler Rosemary Antoine c'était une ancienne collaboratrice d'un sénateur de la Nièvre elle connaissait François Mitterrand avant 81 et en 83 elle est sollicitée elle le dit elle a fait la campagne en 81 et puis votre maman l'appelle en 83 pour venir travailler auprès d'elle je voudrais que vous nous racontiez un petit peu les premiers temps de la fondation et puis je rajoute ceci Rosemary Antoine dit ceci elle dit que Danielle Mitterrand savait se montrer exigeante elle savait exactement ce qu'elle voulait et écrit-elle Rosemary Antoine gare à ceux qui essaient de la faire dévier de son but au nom du politiquement correct comment est-ce que s'est née cette fondation Gilbert alors ça pose plusieurs questions parce que Danielle Mitterrand elle militait déjà avant le mois de mai 81 elle militait en tout cas dans une association qui s'appelait solidarité internationale qui était proche du parti socialiste et à ce titre là avait déjà épousé quelques combats en Amérique latine ou ailleurs donc elle était déjà rodée à ce type d'action quand François Mitterrand est élu le 10 mai elle devient dans la tête des gens ou du moins dans les appellations officieuses officielles je ne sais pas comment dire de l'époque la première dame de France c'est à dire finalement proche du pouvoir or il s'est passé quelque chose dans l'association où elle était de la part des associations il y a une petite difficulté à se sentir si proche du pouvoir je ne dis pas compromis par le pouvoir mais les associations relègent plutôt de la nomenclature de ce qu'on appelle des contre-pouvoirs on appelle ça des ONG organisations non gouvernementales ONG organisations non gouvernementales je veux dire que dans toute démocratie il faut des pouvoirs et des contre-pouvoirs et le monde associatif est un contre-pouvoir or là elle se sent mal à l'aise au sein d'une association qui la considère toujours comme Danielle certes mais qui est quand même très proche du président de la république donc est-ce que ça ne perturbe pas un petit peu et elle en a souffert parce qu'elle ne voyait pas elle c'était Danielle c'était pas la première dame de France pour elle elle n'avait pas changé et d'ailleurs elle n'acceptait pas elle n'était pas très séduite par ce titre de première dame de France il n'y a qu'une chose qui me faisait plaisir c'est quand on disait une première dame de France atypique alors ça ça lui plaisait plus mais première dame de France elle dit d'abord un ça n'existe pas le titre n'existe pas la fonction n'existe pas et ça fait ça veut dire quoi que je suis maintenant uniquement une petite pour représenter une institution la France quoi je ne sais pas c'était un rôle dans lequel elle ne se projetait pas alors bien entendu elle en comprenait la nécessité de de servir au mieux possible ce rôle on va dire je ne vais pas dire cette fonction ce rôle mais elle a compris que c'était encore mieux si elle s'en servait pour mettre cette position quoi au service de cause qui lui tenait à coeur et comme elle ne pouvait plus le faire au sein de l'association dans laquelle elle était finalement vous allez dire plus tout à fait la bienvenue ce qui se comprend ce qui peut se comprendre eh bien sur conseil de mon père donc en totale harmonie avec lui il lui a simplement dit écoute crée tes associations toi-même elle en fait trois elle en crée trois cause commune association du 21 juin et puis je ne sais plus au secours pour la troisième France non je ne sais plus enfin c'est pas grave elle en crée trois et elle en crée trois et en tant que première dame de France elle reçoit à l'Elysée un courrier qui est qui est gigantesque et elle se sert évidemment de ces associations pour essayer d'apporter les réponses à part le fait de transmettre au préfet au ministre à qui je ne sais quoi elle est alertée sur des situations dont elle comprend bien que il faut créer des réseaux de solidarité et une écoute moins administrative pour essayer d'aller au fond des problèmes et par le biais d'associations qu'elle crée elle-même ou qu'elle connaît elle essaye d'apporter les solutions à des gens qui appellent au secours donc elle crée ces trois associations ça dure cinq ans mais c'est énorme à gérer trois associations et surtout avec les milliers de courriers qui arrivaient tous les jours donc à un moment se posait la question il faut qu'on rassemble tout ça dans une seule et même entité et c'est cette fusion des trois associations qui a donné naissance à la fondation donc France Liberté en 1986 et Rosemary Antoine qui travaillait à l'Elysée au bureau de la première dame de France a accepté d'être détachée enfin cette personne qui allait s'occuper de la gestion de cette de la fusion de ces trois associations donc Rosemary Antoine a vécu toute cette transition et surtout la mise en route de la fondation c'est pourquoi son témoignage est très important ce n'est pas la personne la plus connue des témoins on connaît le palier de la mar on connaît John Baez on connaît Jean Glavani pour les gens du sud-ouest en tout cas on connaît bien des noms mais Rosemary Antoine est vraiment un des témoignages qui montre bien la jeunesse de tout cela et comment le rôle de première dame de France s'est effacé derrière la présidente de la fondation qui a pu voyager dans tout le monde entier et qui a pu surtout plaider les causes auxquelles elle tenait le plus alors vous avez prononcé son nom à l'instant Jean Glavani donc il est l'auteur d'une des contributions c'est la page 31 la quatrième contribution bon je rappelle qui c'est qui est Jean Glavani il était le premier chef de cabinet de François Mitterrand entre 81 et 1988 alors je ne sais pas si vous allez confirmer Gilbert mais son papa était un général d'aviation mais il était pilote d'essai aussi chez Dassault et je crois que le général Glavani connaissait bien Vautronc le général Mitterrand qui était également un grand pilote de chasse et Jean Glavani a été ministre de l'agriculture et de la pêche de 88 à 2002 et puis il a été aussi député des Hauts-de-Pyrénées de 93 à 2017 alors il rapporte qu'il vous soyez le président qui agissait de même avec lui mais que très vite avant mai 81 même votre maman et lui se tutoient et il dit qu'il y avait un pacte de confiance qui existait dit-il entre Daniel et François Mitterrand et il s'inscrit en faux contre la rumeur selon laquelle le président de la république aurait été exaspéré par le militantisme de son épouse et les causes qu'elle défendait telles celles des Kurdes je cite Jean Glavani parce que c'est important mais oui c'est important je ne peux que dire ce que j'ai vécu et qui n'a rien à voir avec toutes ces élécubrations c'était son droit légitime à elle de dire ce qu'elle pensait ça l'engageait et il le respectait profondément et Jean Glavani dit dès qu'elle était fondamentalement une internationaliste alors ça c'est assez passionnant je ne veux pas faire un cours de formation interne au parti socialiste mais quand on est socialiste on est forcément internationaliste ça fait partie du trépied des socialistes parce qu'on appartient à la deuxième internationale voilà donc voyez ça peut éclairer quelques débats mais en tout cas c'est comme ça en attendant Jean Glavani il est surtout dans ce livre parce que c'est un ami qui a connu Daniel Mitterrand dans plusieurs situations possibles à la fois politique associative familiale et surtout a été un acteur majeur dans le combat pour l'eau il l'a été en particulier quand il était député encore dans les années 2015 il était député puisque c'est par lui et grâce à lui il raconte très bien et je précise et à Philippe Madrel au Sénat que la fondation France Liberté avec d'autres l'abbé Pierre le Secours Catholique le Secours Populaire Coalition Eau ont pu mener et faire inscrire à l'ordre du jour du Parlement enfin de l'Assemblée Nationale pour commencer une proposition de loi sur l'accès à l'eau pour tous et c'est Jean Glavani qui a porté à la fois j'allais dire qui a réuni à rassembler à sept groupes autour de lui de toute la gauche certes mais aussi de ce qu'on appelait à l'époque l'IDF pour pouvoir l'inscrire à l'ordre du jour dans une niche donc parlementaire pour une proposition de loi ce qui n'est pas évident ce qui n'est pas facile mais il a réussi à le faire et c'est lui qui a été le rapporteur ensuite de cette loi de cette proposition de loi qui n'est pas devenue une loi parce qu'elle est toujours en cours de navette entre l'Assemblée et le Sénat pour dire vrai elle a été adoptée à l'Assemblée nationale moins l'article 5 qui pourtant est le moteur de cette loi c'est le financement au motif que bon tout le monde n'était pas d'accord sur la façon de financer ce droit d'accès à l'eau pour tous et que on allait trouver pendant la navette avec le Sénat la bonne solution et en fait ça s'est arrêté au Sénat qui n'a pas voté contre mais ils avaient deux heures pour voter cette loi les deux heures se sont passées sans qu'elle soit votée donc elle est suspendue on attend que quelqu'un veuille bien la réinscrire à l'ordre du jour pour que la navette se poursuive elle n'est pas enterrée mais enfin on ne sent pas beaucoup de dynamisme pour la ressortir de là où elle est donc pourquoi cette proposition de loi c'est parce que en 2010 seulement c'est pas vieux l'ONU a reconnu par une résolution ce principe de l'accès à l'eau pour tous qui est le fruit d'un très long combat qui a duré plus de 20 ans et qui est parti de mouvements d'Amérique latine en particulier et qui a été relayé dans le monde entier et puis la fondation y a pris toute sa part et cette résolution a été votée en 2010 à l'ONU mais c'est pas parce qu'une résolution est votée à l'ONU que ça rentre dans le droit effectif il faut que les états ensuite reprennent dans leur bagage juridique cette résolution il y a à peu près une vingtaine de pays dans le monde qui l'ont déjà fait 20 sur 180 quoi c'est pas enfin dont beaucoup en Amérique latine en Afrique mais aussi du côté de l'Indonésie en Europe zéro et cette proposition de loi était justement la traduction de cette résolution qui aurait pu faire que la France eût été la première en Europe à reconnaître ce droit de l'accès à l'eau pour tous dans son bagage juridique bon ben on l'a pensé parce que là on comprend bien que la question de l'eau très 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 ça va venir la question de l'eau vous me parlez de Jean Glavani donc je vous réponds forcément son rôle tout ça dans le rôle de l'eau parce qu'il en témoigne beaucoup mais après on pourra parler de l'eau en tant que ce que ça veut dire comme symbole comme exemple de ce qu'on appelle un bien commun et qui est toute la base de la réflexion et du positionnement politique on peut le dire de la fondation France Liberté ou Daniel Mitterrand on pourra parler si on a le temps j'espère justement mais parlons-en voilà mais donc ce combat que Jean Glavani a mené au Parlement en relais avec en complicité avec Philippe Madrel au Sénat ce n'est pas un combat perdu c'est un combat suspendu mais il a quand même avancé on ne sera plus les premiers en Europe la Slovénie sera celle qui en Europe sera la championne des droits universels dans le livre il y a le témoignage d'Anne Nostrat c'est pour l'eau aussi toujours pour l'eau on reste sur ce domaine je rappelle qu'elle a été adjointe au maire de Bertrand Delanoë c'était une élue verte mais elle a présidé la régie publique Hauts-de-Paris d'abord ils ont décidé de passer l'eau de Paris en régie voilà c'était tout à fait j'allais dire fondateur c'est très bien dit dans le livre que ça a servi d'exemple il y a Philip Stark qui dessine le dessin de ces fameuses feuilles d'eau et là votre maman et la fondation ont un rôle absolument fondateur parce que en usant et en utilisant même des ressorts de communication cet objet etc c'est une avancée qui est quand même très concrète ça fait partie des ambitions et des projets de Daniel Mitterrand tout ça alors cette petite il ne faut pas dire bouteille c'est une feuille d'eau cette feuille d'eau il faut l'appeler comme ça elle est là je veux dire la conclusion d'une réflexion qui revient expliquer l'eau en termes de bien commun l'eau n'appartient à personne elle est arrivée sur terre c'est une quantité finie il n'y en aura jamais plus il peut y en avoir moins ça dépend comment on traite la terre mais le fait que personne ne l'a fabriquée qu'elle est nécessaire à la vie tout court qu'on soit un humain qu'on soit une plante ou un animal on ne peut pas vivre sans un minimum d'eau ce qu'on appelle la quantité vitale d'eau et par conséquent on peut se poser la question de savoir comment cet élément peut être soumis à la marchandisation puisque l'eau c'est la vie est-ce que ce peut être un bien marchand comme si la vie pouvait être un bien marchand autrement dit ceux qui peuvent se payer l'eau ont le droit de vivre ceux qui ne peuvent pas se payer l'eau n'ont pas le droit de vivre est-ce que c'est concevable donc le combat c'est de sortir l'eau de lui donner un statut qui la sorte de la sphère marchande donc que ça devienne un bien commun un commun tout court ça suffirait déjà de le dire comme ça ce qui veut dire qu'aucune aucune entreprise privée ou même aucun état n'a le droit de s'approprier l'eau pour son propre compte pour des raisons économiques ou des raisons politiques quand on contrôle la ressource en eau on a de l'impact sur son pouvoir géopolitique local quand même donc ce refus de marchandiser la vie et que l'eau soit un élément de domination soit dans le monde économique soit dans le monde des états comment peut-on concevoir qu'il y ait de l'eau en bouteille il peut y en avoir mais il peut y en avoir mais enfin après on pourra parler de ce que ça signifie donc elle disait l'eau potable doit pouvoir être à disposition de tous dans un petit contenant qui ne puisse pas être une bouteille on ne peut pas la poser sur la table comme ça c'est une petite gourde quoi en fait qu'on peut toujours avoir dans sa poche donc toujours avoir accès à l'eau mais qu'il ne soit pas dans un contenant qui soit j'allais dire une une bouteille qu'on trouve sur le marché parce que l'eau en bouteille ça ça la faisait hurler et d'ailleurs ça pourrait en faire hurler beaucoup non pas que c'est pas pratique je comprends bien c'est bien puis l'eau potable parfois elle a peut-être le goût un petit peu trop javel on sait peut-être mieux puis parfois quand on a certaines précautions de santé il faut peut-être de l'eau un peu moins calcaire ou un peu plus phosphorée peut-être je ne discute pas mais à ce moment-là l'eau est un élément nécessaire à sa santé c'est pas un produit commercial qui atteint des proportions dans ses prix qui est pour Daniel Mitterrand l'eau n'a pas de prix l'eau on ne peut pas lui mettre un tarif puisque c'est un bien commun hors du marché il n'y a que le marché qui peut fixer un prix qui est la rencontre de l'offre et de la demande là il n'y a pas puisque ce n'est pas dans le marché il ne peut pas y avoir de prix de l'eau il y a un coût du service de l'eau ça va bien parce que d'accord il faut aller la chercher il faut la traiter il faut la mettre dans des tuyaux il faut la saignir qu'il y a un coût du service de l'eau on en convient mais qu'il y a un prix de l'eau pour elle c'est inconcevable bien or une bouteille comparez les prix puis vous aurez compris quoi je veux dire vous allez cette petite bouteille je ne dis pas chez Mola mais vous allez à la station service du coin la chercher il y a quoi il y a 33 cl peut-être même pas 50 33 je ne sais pas vous allez la payer au bas mot si vous faites le prix multiplié par entre 3000 et 6000 euros le litre le mètre cube pardon les 1000 litres faites amusez-vous à calculer alors qu'au robinet on va dire pour 3 euros quelque chose vous avez de l'eau potable qui comprend d'ailleurs le tarif de l'assainissement c'est-à-dire que les bénéfices sur l'eau mise en bouteille peuvent dépasser 1000 fois le prix du mètre cube que vous avez chez vous donc c'est de l'eau comment peut-on c'est de l'eau qui appartient à tout le monde elle sort des sources c'est pas de l'eau qui a été produite par je ne sais qui et on a le droit de faire commerce de cette eau qui n'appartient à personne parce qu'elle appartient à tous donc elle n'acceptait pas cette idée d'autant d'abord qui est la source c'est le mot de le dire de profits inimaginables et si ces profits allaient vers au contraire la satisfaction de l'eau pour tous dans le monde pour répondre à cette résolution de l'accès à l'eau pour tous elle pourrait encore l'admettre d'ailleurs c'est ce que proposait la proposition de loi qu'on avait déposée à l'Assemblée pour qu'en France tout le monde ait accès à l'eau déjà il faut un compteur donc il faut déjà avoir un domicile si on n'a pas de domicile si on n'a pas de compteur on n'a pas accès à l'eau il faut aller la chercher là où on la trouve c'est-à-dire aux fontaines publiques quand il y en a parfois il y en a qui vont sur les bandes des pompiers en les cassant parce qu'ils n'ont peut-être pas d'autre moyen d'avoir de l'eau vous voyez ce que je vais dire ça n'a pas de sens et puis il y a des familles qui ont bien un compteur mais qui sont dans un seuil de précarité qui fait que qui est calculé le coût des fluides on va dire pour le chauffage pour l'eau quand il dépasse 4% du revenu disponible on est dans ce qui s'appelle sous le seuil de pauvreté et donc il y a beaucoup de difficultés pour payer l'eau et donc tous les systèmes qu'on essaye de mettre en place pour absorber ces impayés alors c'est le FSL ici c'est bon bien mais ça représente à peu près ceux qui n'ont pas de compteur c'est plus de 300 000 personnes en France et ceux qui ont un compteur mais qui sont en précarité totale et qui n'ont pas vraiment accès à l'eau ça représente quand même plus d'un million de foyers donc c'est quand même au bas mot 3-4 millions de français qui n'ont pas accès à l'eau oui c'est quand on parlait de je parle bien à l'eau vitale je ne peux pas remplir sa piscine ou laver sa voiture c'est important ce que vous dites parce que on comprend que c'est aussi un problème très national très franco-français et il y en a un qu'elle a rencontré et qui témoigne dans le livre c'est un chapitre très émouvant alors je donne son nom dans la vie civile il s'appelle Philippe Fradjone mais il est surtout connu parce que c'est Akhenaton qui est le c'est Akhenaton le rappeur le leader le rappeur le leader du groupe I am il a rencontré dit-il votre maman Daniel Mitterrand en 2008-2009 invité à une émission de télévision et très vite il est devenu porteur d'eau pour la fondation c'est ça c'est quelqu'un qui a dont on connait un petit peu la personnalité on va dire que il n'est pas particulièrement louangeur souvent il dit des choses surtout quand ça ne fait pas et sur votre maman il dit c'est très beau il dit elle était c'est une femme d'état tout ce qu'elle lui a dit était factuel dénumé de calcul et il ajoute j'ai rencontré quelqu'un de délicat doux raffiné intelligent elle avait un côté pétillant c'est la première image que j'ai eue d'elle elle était douce pas un mot plus haut que l'autre elle avait cette révolte contenue en elle parce que lorsqu'on a une vision d'ensemble de l'humanité que des choses nous paraissent évidentes et simples à corriger et qu'en rien n'est fait on se dit que c'est de la malveillance et Akhenaton regrette que dans ce monde en manque d'amour il n'y ait pas plus de Daniel Mitterrand c'est très beau quand même comme très beau vous lirez le livre mais les porteurs d'eau c'est un mouvement qui est parti du Canada et c'est en Europe c'est à travers la France et l'Italie que ce mouvement s'est développé et porteurs d'eau c'est justement ce mouvement qui entend entend entendez puisque maintenant on a abouti quand même à donner ce statut à l'eau c'est à dire l'eau n'est pas une marchandise ça se traduit dans des textes au niveau de l'Europe et tout sous une forme un peu différente parce que c'est toujours les mêmes dans les textes officiels on dit l'eau n'est pas une marchandise comme les autres c'est pas du tout le même sens quand on dit que ce n'est pas une marchandise ou que ce n'est pas une marchandise comme les autres ça ne veut pas dire la même chose de la même façon que maman a eu des débats avec ce qu'on appelle les majors de l'eau qui tous le coeur sur la main explique que eux aussi sont pour l'accès à l'eau pour tous que bien évidemment ils sont vous n'avez pas le monopole du coeur enfin on revient à ce que je veux dire bon bien sûr nous aussi notre monde néolibéral il est pour l'accès à l'eau pour tous et elle ajoutait oui mais simplement quand je dis pour tous c'est pour tous quand vous vous dites pour tous c'est pour tous ceux qui peuvent payer c'est pas tout à fait pareil et je reviens à ce que je disais tout à l'heure l'ONU à travers l'OMS etc a chiffré le coût si on devait apporter de l'eau et l'assainissement partout dans le monde où il n'y en a pas qui fait qu'aujourd'hui vous vérifiez ce sont les chiffres de l'OMS il y a quand même à peu près 5000 morts par jour pour manque d'eau ou pour consommation d'eau frelatée 5000 par jour multiplié par 365 on va voir à peu près combien ça représente c'est beaucoup plus que de beaucoup d'autres catastrophes mais celle-là on n'en parle pas et sur ces 5000 morts par jour il y a à peu près 2000 enfants c'est-à-dire 1 toutes les 15 secondes vous voyez ça fait à peu près plusieurs minutes qu'on parle et bien chaque minute passée il y aura eu 4 morts dans le monde parce que manque d'eau ou offre la thé l'OMS évidemment l'ONU a déjà pris ça en main et donc à travers toutes les conventions etc il y a les objectifs du millénaire il y a les OMD les ODD tout ça qui ont chiffré qu'il faudrait à peu près 200 milliards de dollars pour résoudre cette question 200 milliards de dollars c'est beaucoup les bénéfices sur les majors de l'eau dans le monde 1000 milliards chaque année le coût de l'armement dans le monde 1530 milliards tous les ans il suffirait de 1% de cette somme 1% pendant 10 ans vous avez à peu près sauvé la vie de 5000 personnes par jour et Daniel Mitterrand aimait l'entendement c'est quoi le bon sens c'est quoi il n'y a pas besoin de faire de politique il n'y a pas besoin de faire d'études Sciences Po enfin on peut se retourner le compliment donc donc tout le tout ce qui oui j'ai pas fait Sciences Po non non je sais mais enfin bon quand même mais je veux dire c'est pas le sujet je veux dire en dehors de toute chose la spontanéité la sincérité ce que dit Akhenaton le 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 jaillissement d'une révolte quelque part du non entendement je veux dire donc comment ça le bon sens ne peut-il pas triompher comment ça le l'humanisme ne peut-il pas la raison ne peut-elle pas commander qu'est-ce qu'il faut attendre qu'est-ce qu'il faut attendre et de qui alors elle s'assure elle le dit et donc elle disait toujours prendre conscience c'est important je suis sûr que les chiffres que je vous ai dit tout à l'heure on n'en a pas conscience prendre conscience pour commencer et apporter juste le bon sens qu'il faut alors pourquoi il n'y a pas la volonté pour aboutir et c'est là qu'on entre dans un débat qu'elle pose entre ce qu'elle attend du pouvoir et d'ailleurs de quel pouvoir et qu'est-ce que le pouvoir alors je voudrais qu'on constate les dernières minutes qui nous séparent de le moment qu'on va donner la parole à la salle pour aborder un autre combat qui a été vraiment je pense essentiel dans la fondation et dans son histoire parce qu'il y a un très beau texte de Kendall Nezan qui est le président de l'Institut kurde de Paris lauréat en 2015 du prix Daniel Mitterrand remis par la fondation France Liberté et Et on l'a remis sur place là-bas à Erbil Alors vous allez nous le dire parce que dans ce texte Kamel Nezan dit que votre maman a été appelée la mère des Kurdes c'est un texte tout à fait remarquable et il montre tous les combats qu'elle a menés et de tous les combats qu'elle a menés celui pour les Kurdes est peut-être celui qui l'a mobilisé depuis le plus longtemps entre 1982 et son décès en 2011 près de 30 ans et Nezan dit dans ce texte qu'elle lui aurait dit au terme de son ultime voyage en 2009 parce qu'elle a fait preuve d'un courage physique extraordinaire en 2009 entre autres qu'elle envisagerait bien de rester dans sa deuxième patrie elle disait je j'aurais internet je pourrais avoir une bonne connexion et puis je vivrais six mois dans cette très belle valet dans le texte et puis six mois en France donc on voit dans tout le combat qui est rappelé par Kamel Nezan comment elle est aux côtés des populations kurdes gazées à l'Abjar auprès des députés kurdes arrêtés au parlement à Ankara c'est assez assez saisissant le verron en fait racontez-nous son rapport aux Kurdes c'est quand même tout à fait exceptionnel alors ce rapport aux Kurdes ne s'est pas arrêté en 2011 puisque la fondation continue justement vous pouvez aussi en parler parce que c'est l'actualité des Kurdes et j'y étais début décembre là-bas c'est la première fois que vous y alliez ah non c'était la deuxième d'accord elle est toujours pardon elle est toujours aussi connue c'est la mère des Kurdes ah oui c'était pas la mère des Kurdes c'est la mère des Kurdes moi j'ai rencontré évidemment des autorités parce que j'étais reçu au parlement j'ai été reçu par le premier ministre président tout ce que vous voulez bon mais j'allais au restaurant et au restaurant des Kurdes des gens qui sachant que j'étais là et me reconnaissant venaient me serrer la main et me parler de Daniel en parlant de leur mère enfin c'est encore aujourd'hui comme ça bon alors ça vient de loin tout ça évidemment ça vient pour ceux qui ont ce souvenir ça vient à une époque donc c'était en 91 il y avait une guerre Irak-Iran Iran-Irak il y avait une guerre 81 plutôt 81-82 non mais enfin la guerre c'est la première guerre du Golfe c'est la première guerre du Golfe mais la guerre Irak-Iran elle a commencé un peu avant mais on a commencé un peu avant c'était entre Irakiens et Iraniens ils ont toujours des problèmes de frontières pour avoir le contrôle des ports bon très bien voilà mais il se trouve qu'il y avait aussi derrière un expansionnisme chiite de l'Iran qui posait de graves problèmes d'équilibre et de géopolitique auprès de l'Arabie saoudite qui est sunnite enfin etc et qu'il y avait tous les pétroles qui veut il y avait un problème qu'il fallait que la guerre Iran-Irak s'arrête assez vite et l'Occident on va l'appeler comme ça est venu en soutien de l'Irak pour contenir l'Iran dans des limites acceptables l'Irak à l'époque c'était Saddam Hussein bon l'objectif n'était pas de supprimer Saddam Hussein et d'enlever Saddam Hussein d'où il était c'était de 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 libérer le Koweït et de donc non c'était pas là c'était donc Saddam Hussein il avait on va dire le soutien de l'Occident mais il en profitait pour faire des opérations internes dans son pays et en particulier il voulait régler le sort des Kurdes de son pays parce que le Kurdistan c'est pas un état c'est un peuple c'est un peuple qui est disséminé enfin qui est sur quatre états sur l'Iran sur l'Irak sur la Syrie et sur la Turquie les plus nombreux sont en Turquie mais il y en a 6 millions en Irak et Saddam Hussein je veux dire a mené une action de gazage à Halabja c'est une ville kurde irakienne qui est proche de l'Iran et c'était un génocide bon alors il y a bien sûr des associations il y a bien sûr des témoins il y a bien sûr les Kurdes de la diaspora qui ont alerté le monde qui ont alerté ils massacrent un peuple ils parlaient dans le vide parce que l'Occident avait besoin réel politique l'Occident je dis l'Occident j'ai tort de prendre parce qu'il n'y avait pas que l'Occident il y avait aussi des pays qui ne sont pas dits occidentaux il y avait une coalition arabe aussi et donc dans le silence puisqu'il ne fallait pas déranger Saddam parce que c'était notre et c'est arrivé jusqu'à Daniel Mitterrand qui a dit on ne peut pas laisser si c'est vrai si c'est vrai on était bien obligé de se poser la question du si c'est vrai parce que très peu de temps avant il y avait eu le syndrome de Timisoara vous savez en Roumanie donc Daniel commence à dire c'est quoi et commence à en parler à son mari au ministre Roland Dumas qui fait partie des gens qu'on voyait souvent et en gros la diplomatie française c'était oui Daniel peut-être mais enfin il ne faut pas se laisser intoxiquer est-ce que tu es sûr de tes sources est-ce que tu sais est-ce que je crois est-ce que tu ci est-ce que tu ça bon elle dit mais enfin quand même il faut vérifier parce que oui mais bon et bien je vais y aller voir moi je vais y aller voir moi-même et puis quand je reviendrai je vous dirai ce que j'ai vu en gros c'est parti comme ça puisque personne veut croire personne et puisque ces gens se font massacrer dans le silence total et j'allais dire même dans la complicité passive du monde entier j'y vais et bon le bon combat quand même parce que si elle y va c'est-à-dire que Daniel Mitterrand président de la fondation France Liberté y va mais vous imaginez les ambassades la diplomatie tout ça qui disent oh là là mais qu'est-ce que bon mais elle est têtu elle est opiniâtre elle est déterminée c'est pas ça qui l'arrêtera et François le sait donc il ne lui dit pas n'y va pas surtout pas et j'imagine qu'il met en place le dispositif pour qu'il n'y a rien il dit écoute il faut prendre tes précautions on va prendre des précautions pour que tu y ailles c'est un pays en guerre quand même mais il ne lui dit surtout pas qu'il n'y va pas et finalement les ambassades font que mais tout en lui disant qu'il ne faut pas y aller et finalement il y va bien sûr et quand elle revient elle dit moi j'ai vu des camps elle était en Turquie elle est allée dans les camps près de Diyarbarkir et elle a vu les exilés les réfugiés enfin ceux qui sortaient du dégazage et elle a dit c'est pas possible quand elle est rentrée en France elle dit c'est pas possible je témoigne c'est pas possible on ne peut pas faire mais bon là elle était plutôt quand on écoute les diplomates c'était pas la première dame de France c'était pas la présidente de France Liberté c'était l'emmerdeuse une lanceuse d'Averture elle l'emmerdait voilà parce qu'elle ne lâchait pas et à tel point que devant l'évidence c'est la France qui a pris l'initiative de demander à l'ONU de prendre une résolution c'est ça c'est la résolution 688 et l'ONU a fini par reprendre tout ça en considération et a interdit à Saddam Hussein de survoler son propre territoire dans la partie kurde donc les Kurdes tout d'un coup je veux dire ont retrouvé une paix qu'ils ne connaissaient pas ils étaient massacrés ils étaient tout ce qu'on veut tout d'un coup ça s'arrête Saddam ne peut plus mettre les pieds chez eux grâce à à une décision qui vient d'ailleurs et pour eux et il y a une personne dans le monde qui a parlé d'eux et qui a réussi à changer la diplomatie c'est Daniel Mitterrand parce que ils lui en sont en reconnaissant à vie c'est tout et ça continue voilà donc ça s'est passé comme ça quels sont les combats on va terminer sur cette dernière question quels sont les combats que la fondation Daniel Mitterrand France Liberté mène aujourd'hui qui sont j'allais dire complètement héritiers de 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 et extrêmement riche et dense c'est vous qui êtes président de la fondation aujourd'hui vous vous ciblez quoi c'est vous dire il y a la fondation alors je vais aller assez vite il y a les combats qu'on va dire humanitaires c'est à dire des actions en soutien à des à des populations ou qu'il faut aider sous l'égide on va dire du mot humanitaire mais Daniel Mitterrand considérait qu'il fallait le faire parce que ça sauve des vies mais que ça ne suffit pas non seulement ça ne suffit pas mais en plus ça ça cautionne et ça dédouane un monde des états qui ne répondent pas à ces questions ça donne bonne conscience mais c'est se substituer finalement pour se donner une bonne conscience à un rôle qui n'est pas le rôle des fondations ou des associations humanitaires si elles en sont là c'est parce que les états n'apportent pas les réponses qu'il faut donc son raisonnement dit qu'il faut aller au-delà de l'humanitaire et il faut donc se poser la question de savoir pourquoi les états ne prennent pas en charge ces problèmes tels qu'ils se posent qu'on est obligé nous de faire les pompiers des services derrière donc c'est une remise en cause ou une interrogation sur le bon sens dont je parlais d'accord ok mais pourquoi le pouvoir politique dans le monde n'arrive pas sans doute que leurs intérêts sont divergents certainement sans doute que la prise de conscience n'est pas encore assez forte sans doute peut-être que la pression citoyenne pour obliger les états à s'intéresser à ces questions n'est pas encore au niveau sans doute que et sans doute peut-être aussi et c'était son raisonnement peut-être aussi que le pouvoir n'est peut-être pas là où on le croit le vrai pouvoir dans le monde aujourd'hui celui qui crée ces conflits d'intérêts entre les états celui qui anime la pensée du développement de ce monde c'est le pouvoir économique et financier qu'il a et il l'a à l'échelle mondiale l'économie est mondialisée la finance est mondialisée le média est mondialisé le politique n'est pas mondialisé le politique la fonction le politique n'est pas mondialisé donc c'est pas la France toute seule qui va pouvoir dicter la loi du monde c'est pas tel petit pays ailleurs ou tel autre ici c'est sur des sujets qui touchent à la vie de l'humain sur terre et même du vivant tout court quand on parle de dérèglement climatique quand on parle des défis pareils qui sont sous nos yeux sous nos pieds mériteraient une gouvernance mondiale quelque part pour être à l'échelle de l'autre pouvoir qui lui crée à travers son système de développement ses fractures sociales territoriales et autres donc pour si vous voulez pour elle il faut être radical c'est à dire pas radical révolutionnaire il faut être radical c'est à dire attaquer le problème à la racine et la racine aujourd'hui à ses yeux peut-être qu'elle sera partagée c'est une domination et une pensée néolibérale du marché qui est à réviser qui est sans contrôle il n'y a plus de pouvoir le politique n'a plus le primat sur les autres pouvoirs économiques et financiers même pire au sein de ces politiques il y a ceux qui cautionnent qui sont les porte-valises de ce système de pensée néolibérale et puis il y a ceux qui essayent de s'y opposer mais ils sont un peu tout seuls alors on va lui donner la parole à Daniel Mitterrand pour conclure puisque vous publiez un texte qui est un des derniers textes ce que je voulais vous dire c'est qu'il y a ceux qui s'adaptent à ce monde et qui essaient d'être les meilleurs élèves dans ce monde dans cette pensée et puis il y a ceux qui voudraient transformer ce monde Daniel fait partie de ceux qui voudraient transformer ce monde ce qui la met dans la catégorie des utopistes parce que cette pensée qui nous gouverne elle a été exprimée par des gens comme Reagan comme Thatcher qui l'ont dit dit c'est des mots que je n'invente pas qui de toute façon devant toute contradiction ou toute contestation ont développé le théorème du TINA T-I-N-A There is no alternative le monde est comme ça parce que ce système est le meilleur et parce qu'il n'y en a pas d'autre voilà à partir de là amène au revoir terminé je ne m'intéresse plus ou au contraire eh bien j'ai peut-être envie de rêver mais il doit y avoir un autre monde possible qui rende tous les autres mondes possibles d'ailleurs il y a un monde commun dont il faut préserver l'essentiel donc les biens communs qu'on ait notre monde à nous qu'on protège notre terre de toutes les agressions que le développement et le profit et ce monde-là doit reconnaître une diversité de la pensée des cultures des savoir-faire et tout reconnaître au lieu d'uniformiser au point de tuer finalement tout ce qui lui permet de vivre voilà c'est ça son raisonnement et toutes les actions qu'elle mène eh bien c'est guidé par cette pensée alors si je vous cite des actions elles sont toutes très parcellaires ici et là vous allez me dire ah bon un petit puits là un petit truc là chose là ça n'a peut-être pas d'intérêt à dire comme ça la cohérence on la voit bien voilà ce livre permet d'avoir la cohérence on va devoir s'arrêter mais je voudrais quand même lire un morceau de ce petit texte qu'elle a publié sur un qui s'appelle lesmurs.org c'est page 166 du livre et on va donner la heure écoutez ce que dit Daniel Mitterrand ceux qui comme moi croient tout à la fois à l'unité et à la diversité de l'humanité refusent qu'une exploitation des biens communs de l'humanité soit assurée par une minorité prédatrice exclusivement motivée par l'accumulation d'un profit légitimé par les pouvoirs politiques nous sommes tous des usagers de la terre au même titre que la faune la fleur et tout ce qui fait notre environnement aucun mur ne saurait s'opposer à cette évidence une pâquerette est une pâquerette et se reconnaît comme telle sur la rive droite ou la rive gauche du Rhin voilà c'est un très très beau texte merci beaucoup Gilbert Mitterrand je crois qu'on peut apprécier aussi votre nom Daniel merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup